Et là, je vois sur la bio, gars, je vois écrit féministe. J'ai déjà le rang. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis là, les gars. Et comme vous avez bien, n'hésite pas à t'abonner. Tu connais déjà, mais un petit j'aime. Ça fait toujours plaisir. Ici, c'est Jonathan Hatchi. L'idée de la chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé. Passer à l'action, créer ta vie sur mesure, quitter le métro, boulot, dodo. Et pour ça, il va falloir faire de l'oseille, les gars. Il n'y a pas de secret. À un moment donné, il faut être réaliste, les gars. Donc, il y a deux choses que je te propose. C'est mon étude de cas où je te montre exactement comment je fais 20-40 semaines. C'est gratuit. C'est offert. Fais-toi plaisir. Arrête de crier à l'arnaque dans tous les jours. Ah, tu fatigues. Jette un coup d'œil déjà avant de t'enflammer. Et en plus, tu vas pouvoir rentrer dans ma mailing list. OK ? Donc, tu vas pouvoir recevoir mes newsletters. En ce moment-là, je suis régulier, les gars. Je vais envoyer des petits messages, etc. Je raconte des petites stories. Qu'est-ce qui se passe au Mexique, etc. En gros, si tu aimes mes vidéos, tu vas aimer les petits messages que je t'envoie via la newsletter. Donc, n'hésite pas. Ça te permettra d'entrer dans la newsletter aussi. Et deuxième chose, c'est ma formation pirate marketing où je te montre exactement toutes les stratégies pour pouvoir atteindre les 5K au minimum par mois. Et en plus, j'ai rajouté dans le pirate marketing des bonus complémentaires pour que tu n'aies pas d'excuses. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai rajouté un bonus complémentaire sur comment investir en immobilier, comment investir dans les cryptos, comment investir dans les startups, personal branding, un bonus sur les commerces, comment on le sait, sa première boutique. Et en plus de ça, tu as accès à l'incubateur. L'incubateur qui te permet d'avoir accès du coaching directement sur le business. Donc, les gars, je ne sais pas ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus ? Là, tu veux que je vienne chez toi ? Je fais le business à ta place. Ah ben non, tonton, là, tu rêves, tu te donnes dans un rêve. Mais par contre, pour les gens qui veulent qu'on déco renaisse, je sais qu'il y en a plus beaucoup, ça commence à se faire rare. Le taux de testostérone va dans la cave. Bref, c'est un autre sujet. Pour ceux, en tout cas pour les bonhommes, pour ceux qui restent, tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien qui est dans la description. Tu mets ton numéro de téléphone, ton prénom. Il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler. Et tu vas pouvoir poser toutes tes questions. L'appel, il est offert, c'est sans engagement, il n'y a rien. C'est juste que tu prends tes renseignements, tu vois. Et en plus, tu peux utiliser ton CPF pour pouvoir accéder à Pirate Marketing. Ok ? Donc, on t'accompagnera à monter ton dossier de A à Z. Et on te donnera les accès à Pirate Marketing. Et après, ce sera long, ce sera dur. Ce n'est pas un bouton magique. Je passe dans un compte de fait, les gars. Réveillez-vous. Je te montre comment faire de l'argent. Et après, il va falloir charboler. Même Ronaldo, si il te dit, ouais, voilà comment tirer un coup franc. Ce n'est pas parce que tu as l'information que direct, tu vas prendre le ballon. Et boum, tu vas mettre un coup franc exceptionnel. De 37 mètres. Non. Bon. C'est pareil pour le business, les gars. Je ne sais pas pourquoi. Dès qu'on parle d'argent, les gens deviennent bêtes. Ah bon ? Je ne suis pas devenu riche en 6 ans ? Ah bon ? Je ne suis pas devenu riche en 1 an ? Tu as déjà vu un gars qui performe en 1 an dans n'importe quel domaine ? Qui fait partie… Mais pas qui performe. Oui, qui fait partie de l'élite. Je ne comprends pas, les gars. Réveillez-vous, les gars. Vous a menti. Bon, alors ça, c'était l'intro qui est un peu longue. Mais, ah oui, j'ai oublié. Et n'oublie pas que j'ai redouillé mon bébé électrotechnique. J'ai rendu dans le quartier des pyramides à Ivry. Donc, les gars, arrêtez de chayer. Ça fait plus de 3 ans que je voyage. C'est pour ça que je peux vous partager des petites stories comme je vais vous partager dans cette vidéo. C'est parce que, les gars, on a charbonné. On ne s'est pas trouvé des excuses. Si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Passons directement au sujet de la vidéo. J'ai daté une féministe. Alors, au début, quand j'ai eu l'idée, je me suis levé ce matin. J'ai dit, tiens. Et si je faisais la vidéo, je disais, je parle que j'ai daté une féministe. Après, je dis, non, tu ne vas pas faire ça. Tu vas quand même là. Quand même, tu ne vas pas parler de t'es dead quand même. Et j'ai dit, si, senior. Oui, on va faire ça. Oui, et tu sais pourquoi ? Parce qu'on teste. On teste. Il faut toujours tester. Parce que je me sens que la dernière fois, j'ai fait une story time. Ça avait bien fonctionné. Non, en vérité, je ne me rappelle pas. Je ne sais plus si ça a bien fonctionné ou pas. Mais bon, pour celle-là, je vais vérifier si jamais les chiffres parlent par eux-mêmes. Parce que les hommes montrent, mais les chiffres ne parlent pas. Comme dit Caraïs, un grand ami à Booba. Et puis, j'ai pensé que ce serait quand même marrant. Quand même, petite ambiance. Tu connais, des fois, on se détend dans les vidéos. De toute façon, en vérité, je me détends toujours. Ça veut dire qu'on est sérieux sans se prendre au sérieux. Tu vois, tranquille. On fait de l'oseille, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut faire les mecs genre. Ce n'est pas vrai. On ne va pas se mentir, les gars. Et puis, en même temps, ça me permet de montrer à ceux qui me suivent que ce que je dis, je fais. Ça veut dire qu'on passe à l'action, on ne réfléchit pas. Tu ne veux pas à l'action. Si jamais ce genre de vidéo, par exemple, ça ne fonctionne pas, j'arrête d'en faire. Et c'est tout, ce n'est pas bien grave. Il y en a, ils sont là, ils ont peur de lancer leur chaîne en anglais. Ah oui, mon accent n'est pas assez bien. Ah, les gens, ils vont dire ceci. Ah, ils vont me critiquer. Ah, tu réfléchis trop. Passe à l'action. Fais ce qu'il y a à faire. Ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Ça va faire quoi ? Imagine, cette vidéo ne fonctionne pas. Eh bien, elle ne fonctionnera pas. Eh bien, elle ne fonctionne pas. Et qu'est-ce qui va se passer ? Rien. Demain, il y a une autre vidéo qui arrête. Blah ! Bref. Du coup, alors, mon date, j'ai daté une féministe. Et en plus, c'est marrant parce que tu as bien compris que j'avais déjà fait une vidéo sur les red flags où j'avais dit féministe, red flag. Donc voilà, c'était quand même marrant. Je me suis dit, il faut que je t'en parle. Donc du coup, c'est une femme que j'ai rencontrée, une demoiselle, voilà. Une demoiselle que j'ai rencontrée dans une soirée salsa. Voilà, tu connais, j'ai quand même un certain swag sur la salsa, on ne va pas se mentir. On dirait que la salsa coule dans mes veines. Et je te confirme, au cas où, si tu avais entendu comme rumeur, que quand tu danses bien, les femmes même viennent te demander à danser ou c'est facile pour pouvoir danser. Je te confirme, c'est une réalité. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est un petit conseil au passage, les gars. Mettez-vous à la salsa. Non, non, non. La salsa, ce n'est pas le mieux. Le mieux, les gars, je suis vraiment généreux avec vous. Je suis vraiment généreux. Mets un petit j'aime parce que quand même, je suis vraiment généreux avec vous, les gars. Je ne te conseille même pas la salsa. Lance-toi dans la bachata. Si jamais tu as un peu le rythme, tu te danses dans la bachata, je peux t'assurer que tu seras refait. Tu seras refait. Parce que j'ai observé quand même que les femmes sont beaucoup plus, je dirais, comment dire, sexy dans le mieux de la bachata. En même temps, c'est la musique qui s'y prête et même la danse. Donc, si tu es bon à la bachata, tu seras refait, tu n'auras pas de problème avec les femmes. Voilà. C'est cadeau, les gars. C'est cadeau. Et après, tu dis, ouais, mais tu avais dit, il faut de l'oseille, il faut du statut, etc. Oui, mais le truc, c'est que les gars, c'est ça le problème, c'est que tu n'es pas alerte quand je dis les trucs. C'est ça. Sois alerte. Il y a des subtilités. Quand tu vas bien danser la bachata, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que quand tu vas danser la soirée bachata, déjà, les filles, elles kiffent danser la bachata. Normal, elles dansent la bachata. Elles kiffent danser la bachata. Donc, quand tu vas à la soirée bachata, tu vas à ta soirée bachata, tu fais partie des meilleurs danseurs. Qu'est-ce qui se passe ? Hypergamie. Enfin, hypergamie, c'est ce que je confonds en anglais et français. Hypergamie, c'est ça, je crois. Bref. En tout cas, elle sera hypergamie. Elle sera hypergamie. Pourquoi ? Parce qu'elle va te voir. Tu vas remplir son hypergamie. Elle va voir que tu es le meilleur danseur. Elle kiffe la bachata. Dans son domaine à elle, tu es au-dessus. Tu remplis la hypergamie. Toutes les femmes, donc preuves sociales dont je parle, statut, etc. Ton statut est le plus élevé parce que dans la soirée, tu danses et tu es le meilleur danseur. Les autres filles veulent danser avec toi parce que tu danses trop bien. Donc, du coup, elle est encore plus attirée parce qu'elle a la preuve sociale comme quoi toutes les filles te veulent. Donc, ça veut dire que tu es à bon parti. Et donc, du coup, elle te veut. Et donc, du coup, tu as le choix. Et donc, du coup, dans la soirée, bachata, tu peux gérer les plus belles femmes. C'est aussi simple que ça. Après, si jamais tu es broke derrière, si tu n'as pas d'argent, bon, ça ne va peut-être pas durer. Mais si tu es au moins normal, je pense que tu te sentiras bien. Ça, c'est cadeau, les gars. Les gars, mais tu as un j'aime quand même. Personne ne vous a dit ça, moi. Personne. OK ? Les gars, vous avez dit, faites la salsa. Ça, ça aussi, c'est bien. Mais je te dis, bachata, c'est encore mieux. Parce que la salsa, c'est plus une danse technique. Tu vois, c'est... Tu peux être sensuel, mais c'est pas... Bachata, c'est du n'importe quoi. OK ? Bref, fermons la parenthèse. Petite anecdote comme tu les aimes. Souvent, comme tu les aimes. Donc, alors, je reviens sur... Donc, j'étais dans la soirée salsa. Dans la soirée salsa, évidemment, comme je t'ai expliqué, soirée salsa, je n'ai pas de difficulté. Donc, bien que je n'en ai jamais eu, en toute similité, calme-toi, Géraldine. Donc, du coup, je danse à salsa, boum. Je vois une femme très attrayante, physiquement, et tout, le visage aussi. Je dis, tiens, 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 elle n'est pas malade. Donc, je danse un peu, boum, boum. Après, je prends son numéro. Elle m'avait l'air bien chargée. Donc, j'étais dans l'hésitation. Je ne savais pas si elle était vraiment en surpoids ou si elle était vraiment chargée. Je ne savais pas. Je ne savais pas parce que tu connais les femmes quand elles ont une certaine, comment dire ça, dégrossant. Tu ne sais pas, en fait. Tu ne sais pas parce que la meilleure est habillée. Je ne savais pas. Tu ne sais pas si jamais elle était vraiment en surpoids ou si jamais c'est juste qu'elle dégrossant. Aucune idée. Oui, on parle vrai ici. Sans filtre. Oh là là, je trouve qu'il est un peu grossier. Je n'aime pas trop. Oui, non. Ici, on parle comme si. Là, je te parle comme si je parle à mon pote. Donc, si Géraldine, tu n'es pas si tu es là. Tu sais comment on parle dans la vraie vie. Voilà. Et encore, je trouve que je me retiens quand même. Parce qu'il y a quand même ma grand-mère qui regarde mes vidéos. Les gars, non, mais histoire vraie, les gars. Donc, bref. Du coup, je prends son numéro. En plus, après, je change dans une autre soirée. Boum. On se recontacte. Boum, j'ai la texte. Elle me répond rapidement. Boum, boum. Je dis, oh, bah tiens. Déjà, bon point. Déjà, c'est déjà gagné point. Je dis, bon, ok, machin. Elle a l'air d'être vraiment intéressée. Tu vois, c'est ce qu'on recherche. Que ce soit pour court terme ou long terme. Tu veux une femme vraiment qui est intéressée à toi. C'est-à-dire que tu envoies des messages et je te réponds le lendemain. Donc, du coup, tac. Je continue. Je fais une vidéo. Vidéo, comment ça s'appelle ? Bon, on l'appelle avec la caméra. Je ne sais pas, je vous le dis comme FaceTime. Voilà. Et du coup, je vous parle un petit peu. Bon, elle a l'air cool. Je dis, bon, vas-y. Elle a l'air d'être bien et tout, machin. Je parle un petit peu avec elle. Je me dis, elle est avocate et tout. Je dis, mais c'est quoi votre délire ici en Mexique ? Vous êtes toutes avocates ou quoi ? Je ne comprends pas. C'est quoi ? Ça change de l'économie. L'économie, c'était plus... Elles étaient toutes dans la manicure. Tout ce qui est manicure. Tu vois ? Manicure sans emploi ou des petits jobs, tu vois, tranquilles. Tu vois ? Et là, on ne comprends pas. Ici, elles sont toutes avocates au Mexique. On ne comprends pas. Tu parles au moins trois avec trois, quatre avocates ? Bref. Et donc, du coup, on fait un petit date, tout ça. Je lui donne un truc. Je fais un petit test. J'ai dit, on va aller dans un tacos pour voir ce qu'elle va dire. Je vois, elle ne dit rien. Elle dit, OK, pas de problème. OK, bon. Moi, c'était un petit truc. Tu vois, vraiment... Même moi, quand je suis arrivé, au moment, j'ai dit, non, on ne va pas aller là. On va aller... Je lui ai dit, non, en vérité, je t'ai fait une feinte. On ne va pas aller au tacos. On va aller au petit restaurant un peu plus, tu vois, un peu plus classe. Donc, du coup, on commence à parler et tout. Ça se passe bien. Elle est mignonne. C'est une belle femme. J'ai oublié de te le dire. C'est une belle femme. Physiquement, elle est apposante. Elle est chargée. C'est vraiment chargée. Parce que c'est pour te dire, je ne savais pas si jamais elle était surpôt ou pas. Mais bon, je reviendrai un petit peu dans cette partie de l'histoire. Et donc, du coup, on commence à parler et tout. Elle me dit, bon, elle me dit, j'ai 34 ans. Ah ouais, quand même. Et je lui dis, ouais, mais tu as des enfants et tout, machin. Elle me dit, non, je n'ai pas d'enfant, mais de toute façon, genre. Bon, elle ne m'a pas dit, genre, on a le temps, tu vois. Mais genre, elle m'a dit, wow. De toute façon, les enfants, ça peut, jusqu'à 40, 41 ans, on est large, quoi. Là, j'ai bloqué, tu vois. Là, j'ai bloqué, tu vois. J'ai dit, ah bon, tu es sûr de toi, là ? Elle dit, pour toi, genre, c'est à quel âge, alors ? J'ai dit, ben, ce n'est pas pour moi, c'est, enfin, factuellement, les études ont montré que, enfin, déjà, après 30 ans, ça commence à être compliqué, quoi. Enfin, tu commences à perdre tes ophocytes, quoi. Ce n'est pas moi, c'est, voilà. Et que, genre, je crois, c'est à partir de 34, je crois, que ça commence à être des grossesses à risque. Ok, donc à vérifier, mais il me semble que c'est là. En tout cas, 40, 41, c'est sûr que c'est un risque. Déjà, je ne sais même pas si tu vas réussir en avoir, mais en plus, si tu en as un, ça va être à risque. Enfin, je veux dire, ce n'est pas… Voilà, quoi. J'étais un petit peu surpris d'être confronté à la réalité. Ça veut dire que les trucs que je te raconte en vidéo, que je vois en podcast et tout, là, j'avais un truc en face de moi, vrai. Ah oui, vraiment, il y a vraiment des femmes qui sont dans des illusions comme ça. J'ai dit, ah ouais, quand même, 34 ans, et j'ai dit, 34 ans, ce sera le moment d'y aller, quoi. Mais voilà, comme je t'ai déjà dit dans une vidéo, ce n'est pas durant les dates que tu commences à rentrer dans les débats comme ça. Donc, j'ai dit, écoute, vas-y, viens, on change de sujet. J'ai dit, vas-y, viens, on change de sujet. Elle m'a dit, ok, ok, pas de problème, tout ça, machin. Mais je me suis dit, mais tu es sérieuse, là ? Ben non, tu n'es pas large. Tu as 34 ans, normalement, ce serait bientôt pour d'accélérer. C'est déjà chaud, là. Si tu ne crois pas que là, tu vas commencer, tu vas essayer, boum, 6 mois, 9 mois après, ça va arriver. J'ai dit déjà, j'ai fait une vidéo là-dessus, d'ailleurs. Donc, j'étais apprécié déjà. Donc, ça commence comme ça, tu vois. Après, elle me dit, tu peux son taf, elle est avocate et tout, ça fait un moment et tout, machin. Elle a beaucoup voyagé, elle a resté longtemps en France, elle était aussi en Espagne. Et en plus, elle a resté longtemps, parce que je crois qu'en France, elle a resté super longtemps. Donc, si tu regardes la vidéo, sache que c'est pour s'ambiancer. Ok, il n'y a pas de problème, je ne dis pas, tranquille, ok ? Parce qu'elle comprend le français, elle m'a dit. Et en plus, elle s'abonner à la chaîne. Mais voilà, tranquille. Je veux dire, on est là, on s'ambiance tranquillement. Il ne faut pas, il ne faut pas, hein, voilà. Et donc, du coup, moi, je me suis dit, ok, bon, déjà, il y a beaucoup de red flag, tu vois. Après, peut-être dans la désillusion, genre, en mode, ouais, je peux avoir des enfants jusqu'à 41 ans. Je suis comme un homme. Non, tu n'es pas comme un homme, chéri, ça, c'est pas grave. Déjà, je me suis dit, bon, c'est pas grave. Mais des fois, je me dis, c'est normal, peut-être qu'à 34 ans, il n'a pas d'enfant. Elle va avoir de l'espoir, des trucs comme ça. Donc, je peux comprendre, tu vois. Tu veux essayer d'esquiver, je ne sais pas, la vérité. Tu te dis, l'univers va te choisir, ou Dieu va te permettre de faire un miracle, ou des trucs comme ça. Donc, il n'y a pas de problème. Après, comme elle m'a dit, elle voyage beaucoup, elle reste longtemps en France, longtemps, je ne sais pas où. Je me dis, ah, beaucoup de red flags. Ça, j'ai dit, ça, c'est le genre de, qu'est-ce que tu faisais durant ta vingtaine ? C'est ça, le truc. Tu vas avoir des enfants, une famille, etc. Mais je me dis, mais qu'est-ce que tu faisais durant toute ta vingtaine, en fait ? T'es fraîche. C'est-à-dire, elle a 34 ans, elle reste quand même fraîche, tu vois. En tout cas, je ne voyais pas, là. Je ne voyais pas, parce qu'elle s'habille sobrement. Voilà, ça veut dire, mais elle est classe, mais elle est sobre. Tu vois, en tout cas, elle ne monte pas. Tu ne peux pas vraiment bien voir. Malgré que je suis un expert, normalement, j'avais des doutes, je ne savais pas. Mais c'est pour te dire. Donc, elle est sobre, elle met des robes, machin, classe. Donc, tu ne peux pas voir. Et elle a quand même un beau visage, elle est quand même mignonne. Je me suis dit, durant sa vingtaine, ça devait être une bombasse de ouf. Qu'est-ce que tu faisais ? Dans ma tête, c'était ouf. Je me suis dit, waouh. Je suis vraiment en train d'être une meuf, exactement le type de meuf dont je parle dans mes vidéos, que je vois sur les podcasts. Durant toute sa vingtaine, elle devait être carriériste, avocate et tout. Tout vouloir défoncer dans la life, machin. Et je n'étais toujours pas au courant qu'elle était féministe. Mais déjà, j'avais déjà des clous. Comme ils disent en anglais, comme on dit en français. J'avais déjà des indices. Ok ? Qui se manifestaient. Et j'étais, ah ouais, quand même. Parce que pour toute ta vingtaine, qu'est-ce que tu faisais ? Tu as dû avoir trop de gars qui voulaient te marier, qui voulaient avoir des enfants avec toi. Tu as dû rejeter tout ça. Tu as dû faire ta best life. Donc, déjà, autre red flag. Mais après, j'ai dit, bon, peut-être que je me trompe. Ça peut être, ça peut avoir des exceptions. Peut-être qu'elle a resté des années avec un gars. Je ne vais pas demander. Et puis, après, que ça s'est terminé, etc. Bon. Donc, je continue. Mais quand même, ça fait quand même pas mal de cumul, tu vois. Et là, à un moment donné, j'ai dit, bon, montre-moi ton Instagram. J'ai dit, montre-moi ton Instagram parce que là, je ne peux pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si jamais elle est en surpoids ou pas. On ne peut pas. À un moment donné, les gars, je suis dans la discipline. Je ne peux pas fréquenter. Non, je dis ça pour Géraldine parce que ça va l'énerver. Ok, je dis ça. J'ai bien compris qu'on ne peut pas dire, non, nous, on aime toutes les femmes, même si elles sont obèses. Oui, je date des femmes obèses. Ça déchire. Bon, écoute, je le ferais si jamais je n'avais pas les options. Voilà, tout simplement. Bref, fermez la parenthèse. Parce qu'on ne sait pas. Donc, je dis, montre-moi ton Instagram. Parce que comment ça ? Après, elle montre son Instagram et tout. Et là, je vois sur la bio, gars, je vois écrit féministe. J'ai dit, alors, tu imagines ? D'ailleurs, tu peux être féministe, mais tu imagines, tu l'écris dans la bio ? J'ai dit, là, j'ai affaire à la chef. Ah, mais j'ai dit, ça allait être la chef du Mexique. En plus, elle me disait que le truc qu'elle faisait par rapport à les avocats, tout ça, je crois que c'était lié au truc des féministes. Après, j'ai capté parce que je ne comprenais pas tout ce qu'elle disait en espagnol quand elle décrivait son taf. Mais si, mais si, à un moment donné, elle avait parlé des trucs de féministe, mais je lui ai dit, c'est normal, elle peut défendre la cause comme une autre cause. Je veux dire, voilà, je n'ai pas fait, je ne sais pas, je n'ai pas resté focus. Ah, les féministes, tu vois, je me suis dit, c'est normal. Mais quand j'ai vu sur son truc, sur sa bio, j'ai écrit féministe. J'ai dit, oh là là, ben voilà, on y est. Oh, ben voilà. J'ai dit, ben voilà, on y est, les gars. Ça y est, hein ? Ben voilà, c'était sûr. Ben toi, je comprends maintenant. Je lui ai dit, ah ouais, je comprends. Bon, après, j'ai quand même checké, pour que tu saches, j'ai quand même checké. Après, j'ai descendu, j'ai scrollé pour voir les images. Et effectivement, elle n'est pas du tout en surpoids. Elle est chargée, voilà. Parce que je sais que tu voulais l'info. Je te donne quand même, au passage. Donc bref, donc du coup, mais après, je vois féministe. Et en plus, au moment où je check sur Instagram, il y a le serveur qui arrive et il me dit, il dit, ça va, tout va bien, tout ça que j'ai direct. J'ai dit, ah non, ça ne va pas du tout. Elle est féministe. Je lui balance direct. Et après, le gars, il était mort de rire. Après, il dit, mais pourquoi tu es genre, pourquoi tu as une image mauvaise des féministes ? J'ai dit, je suis féministe. C'est vrai ? Non, mais tu vois, Gérardine, tu ne crois pas. C'est ça, ton problème. Il faut y croire un peu, les gens. Je suis féministe. Moi-même, je suis féministe. Ça veut dire, je suis pour l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Mais ça, les filles, ça fait longtemps que vous l'avez, ça. On dirait, ça fait longtemps. Cite-moi en commentaire un droit qu'un homme a, qu'une femme n'a pas. C'est fini, les filles. Pourquoi encore féministe dans ta bio ? Pourquoi ? Quel combat ? Quel combat ? Tu ne comprends pas ? Tu vois ? Bon, du coup, je me suis dit, ah, d'accord. Et là, elle me dit, ouais, et j'ai tatoué féministe dans mon dos. J'ai dit, quoi ? Elle dit, oui, oui, j'ai tatoué féministe dans mon dos. Et là, je me suis dit, ah, putain, merde. Je me suis dit, là, j'ai affaire. Je pensais que j'avais affaire à la chef, mais je pense que là, j'ai affaire. Ce n'est pas, là, c'est au-dessus, il n'y a personne. Au-dessus, c'est la reine d'Angleterre. Enfin, personne, R.I.P. Je pense qu'au-dessous, il n'y a plus personne, en fait. Je pense qu'il n'y a plus personne. C'est tatoué carrément féministe. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Tu m'avais l'air gentil au début, quand je t'ai vu, quand tu parlais. Qu'est-ce qui se passe ? Elle me dit, mais non, mais pourquoi tu as une image ? Pourquoi tu as une image ? Quelle image que tu as des féministes ? J'ai dit, bah, j'ai une image que genre, vous êtes complètement taré. Non, non, je me dis. Calmez-vous, les filles, je rigole. On peut faire des blagues, non ? Quand vous faites des blagues, vous, c'est bon ? Vous n'avez pas de problème, vous, à faire des blagues sur les hommes ? C'est tous des teubés. Vous ne comprenez rien à la vie. Non, c'est beau, c'est marrant. Vous, là, vous rigolez. J'ai ramené, tu es trop marrante. Non, on ne peut pas faire de blagues, nous. Incroyable, ça. Et donc, du coup, elle me dit, ouais, mais pourquoi tu as une image un peu machin ? Donc, je lui explique. Je lui ai dit, écoute, bah, en fait, je n'ai pas de problème, tu es féministe, mais déjà, tu l'écris sur ta bio et que tu le tatoues dans ton dos, bah, ça veut dire quand même beaucoup de choses, quand même, tu vois. Ça veut dire quand même, bon. J'ai dit, donc, en gros, pour répondre à sa question, bon, déjà, j'essaie d'esquiver le sujet, parce que, comme je l'ai dit, ce n'est pas en date que tu vas commencer à faire des débats. Si ça casse, ça casse, tu casses l'énergie. Si jamais tu voulais aller un peu plus loin, pas du tout le bon truc. Donc, ça, déjà, ça répond aux filles qui n'ont jamais entendu des gars dire vraiment la vérité. Les gars ne vont jamais vous dire la vérité parce qu'ils aimeraient bien aller plus loin. C'est déjà compliqué d'aller plus loin. Donc, si jamais, en plus, tu commences à faire des débats alors qu'elle est féministe, tu sais très bien que ça ne va pas aller. Mais comme moi, je m'en bats les reins, voilà, je me suis dit, je vais quand même te dire. Mais les gars, ne faites jamais ça. Ne faites pas des débats, ça ne sert à rien du tout. Donc, du coup, je lui ai dit, ouais, déjà, à partir du moment où tu réclames être féministe, je ne sais pas quoi, quel droit tu n'as pas, tu comptes les hommes, machin. Elle m'a dit, non, mais en fait, il faut que tu comprennes qu'il y a plusieurs. C'est un spectre large, les féministes. Je ne suis pas les filles qui vont genre faire des graffitis ou qui se promènent nus dans la rue ou qui revendiquent, genre, on fait ce qu'on veut avec notre corps. Elle dit, non, il y a plusieurs palettes. Elle dit, moi, je crois au rôle d'un homme et d'une femme dans un couple. Je veux être une mère, je veux avoir des enfants. Parce qu'il y a déjà des filles qui pensent, oh, tu es féministe, mais tu veux avoir des enfants et tu veux être une mère, etc. Elle dit, oui, non, mais moi, je veux tout ça. Et je mets du maquillage, regarde, je suis en talons, je mets du maquillage. Enfin, moi, je n'ai pas de... Voilà, c'est juste que les hommes et les femmes aient les mêmes opportunités, tu vois. Et là, tu vois, ça m'a gratté, tu vois, quand elle m'a dit ça. Je ne voulais pas débattre, mais... J'ai essayé de commencer doucement. J'ai dit, je suis totalement d'accord avec toi. Il faut que les hommes et les femmes aient les mêmes opportunités. Après, je me suis retenu, je ne pouvais pas. Je dis, non, mais... Ça fait longtemps qu'on a les mêmes opportunités. De quoi tu parles ? Non, je n'ai pas dit ça comme ça. Tu imagines bien. J'ai dit, mais... Il me semble quand même que ça fait un moment qu'on a tous les mêmes opportunités. Et là, elle a lancé son sujet sur le gap entre les salaires entre hommes et femmes. Oh là là, il ne fallait pas lancé sur celui-là. J'ai trop mal à l'aise. Elle me dit, il y a des études qui ont montré, tout ça. J'ai dit, mais... Il y a plein d'études qui ont montré le contraire, qui ont montré que ce n'était pas vrai, cette étude-là. Elle me dit, écoute, ça fait cinq ans que j'étudie ça. Donc, si, je connais quand même. Je suis avocate. J'ai dit, oui, mais enfin, oui, je ne sais pas. Moi, je suis... Moi, j'ai juste... Enfin, j'ai juste lu un document. Je sais comment... Voilà. Je pense que tu as mal étudié. Ou tu étais... Tu étais biased. Tu étais biased sur... Sur la manière de faire étudier ton truc. Je pense que tu ne l'as pas confronté à l'idée opposée. J'ai dit, non. J'ai dit, par exemple, pour les différences de salaire, moi, quand je travaillais à EDF, je me rappelle, on avait même diplôme. Oui, même diplôme, même expérience, c'est-à-dire zéro. Quand on a commencé, lui, il gagnait plus que moi. Et je lui ai dit, tu sais pourquoi ? Parce qu'il avait négocié son salaire alors que moi, je ne l'avais pas négocié. Elle m'a dit, ouais, mais ça, c'est une exception. Je lui ai dit, non, ce n'est pas une exception. En fait, c'est le monde des hommes. Depuis tout petit, on est en compétition. Si jamais tu n'es pas fort physiquement, mentalement, depuis tout petit, au collège, même depuis le primaire, tu te fais rouler. C'est la vie des hommes, en fait. Donc, à un moment donné, et c'est comme ça, si jamais tu n'es pas plus fort, si tu ne gagnes pas plus d'argent, en tant qu'homme, on est tout le temps en compétition, depuis toujours. C'est pour ça qu'on doit savoir se battre, c'est pour ça qu'on doit savoir se défendre, sinon tu te fais victimiser. C'est la vie, en fait, des hommes. Et du coup, les femmes, maintenant qu'elles ont les mêmes droits, en fait, vous rentrez dans le game des hommes. Ça veut dire que, oui, il y a un gars qui peut venir, il va négocier son salaire. Si toi, tu ne l'as pas négocié, il va toucher plus que toi. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de truc homme-femme ? Tu vois, ça n'a rien à voir avec le gendre, en fait. Ça n'a rien à voir avec le gendre, mais comme c'est nouveau pour elle, ce game, elle pense que, en fait, c'est parce que je suis une femme, en fait. Ah, c'est parce que j'ai une femme. C'est comme si moi, j'avais dit, ah, le gars, parce que je suis un noir. Tu vois, enfin, non, parce qu'il était intelligent, il a négocié son salaire, je n'ai pas négocié. C'est nous, tu vois. Et l'étude qui montre que genre, les hommes, les femmes, les hommes gagnent plus d'argent que les femmes, etc., ça a été déjà démontré plusieurs fois. Elles ont pris la moyenne de tous les hommes, donc elles ont pris les milliardaires, les hommes, etc., etc. Ça a été montré qu'en fait, l'étude, elle est vraiment basée sur expérience, diplôme, la même chose, le même nombre d'heures, parce qu'en général, les femmes travaillent moins, les femmes ne choisissent pas les métiers où on gagne mieux plus parce que les femmes, intrinsèquement, elles savent que leur valeur n'est pas basée sur combien vous gagnez d'argent. Donc elles vont toujours se ruer vers des choses qui les passionnent en général, tu vois. Elles ne vont pas aller faire maçons alors que ça gagne bien. Elles ne vont pas faire tous les métiers comme ça. Et les hommes, ils vont aller dans les métiers à risque où ça gagne beaucoup parce qu'on sait qu'en tant qu'hommes, notre valeur, pas notre valeur, genre en mode homme, humain, valeur vient sous le majeur, marché du célibat, etc. C'est lié à combien tu gagnes. On s'en fiche d'être beau ou pas. Ce qu'on veut, c'est faire de l'oseille alors que la femme, c'est le contraire. Et donc l'étude a déjà montré qu'en fait, même expérience, même travail, même nombre d'heures, tout pareil, tu sais quoi ? La femme, en général, elle gagne même un petit peu plus. Et j'ai envie de te dire, c'est logique. Si jamais tu es un boss, imaginons, et si jamais c'était réel, imagine c'était réel le truc des gaps de salaire, tous les chefs d'entreprise n'embaucheraient que des femmes. À compétence égale, expérience égale, compétence égale, mais les gars, ils préfèrent être entourés de femmes qu'étant entourés d'hommes. Tu comprends pas ? Tu sais, c'est juste... Voilà. Et puis de toute façon, c'est tout simplement interdit. Donc si jamais ça arrive, le patron se fait sauter. C'est juste interdit en fait. On peut pas le faire en fait. En tant que boss, tu peux pas payer une femme moins qu'un homme. Mais bon, si on suivait la logique, il n'y aurait que des femmes qui seraient embauchées en priorité. Du coup, comme les féminines se sont rentrées dans le game des hommes, bienvenue dans le game. C'est comme ça que ça se passe. C'est la compétition à tout le temps. Si jamais j'ai plus d'expérience, si jamais je suis plus intimidant, si jamais je négocie mieux, si jamais je me vends mieux, je vais faire plus d'argent que toi. Mais ça, c'est pas lié au fait que je sois un homme ou que toi, tu es une femme. C'est lié parce que je suis plus malin. C'est tout. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais bon, bref. Et donc du coup, finalement, je lui ai dit ça mais je n'ai pas échangé tout ce que je t'ai dit là déjà parce que c'est en espagnol et je ne maîtrise pas autant l'espagnol pour pouvoir argumenter comme ça. Donc, je lui ai juste dit bon, il me semble quand même que je vais juste donner mon exemple. Après, il m'a dit ouais, mais ça c'est exceptionnel. Je lui ai dit non, c'est pas exceptionnel. C'est le quotidien, tu vois. C'est juste. Tu sais, en fait, il y a une meuf qui avait fait parce que les meufs, elles pensent trop que les hommes ont la vie facile en fait. J'avais même vu un gars qui fait du business qui avait dit ça. Putain, je t'ai en train de réfléchir. Les femmes, en fait, elles ont vraiment la vie beaucoup plus facile. C'est dur d'être une femme. Leur vie est beaucoup plus facile que, beaucoup plus difficile que les hommes. Je me suis dit mais dans quel monde il vit en fait ? Il y a une meuf qui s'est déguisée pendant deux ans en tant qu'homme. Elle s'est déguisée en homme et vraiment, j'ai vu l'image. Comment elle s'appelle cette meuf ? Nicolas ? Nicole ? Ah, j'oublie mais tape sur Google tu vas la retrouver. Elle s'est déguisée, enfin, elle s'est mise comme un homme et franchement, elle ressemblait vraiment à un homme pendant deux ans et elle a vu vraiment comment c'était un homme parce qu'elle avait l'a priori que toutes les femmes ont, la vie pour les hommes c'est facile, le patriarcal, etc. Elle s'est mise deux ans en tant qu'homme, frère, elle a failli se suicider à la fin de l'expérience. Elle a dit mais en fait, c'est pas possible et maintenant son regard il a complètement changé. Elle a dit non mais elle respecte les hommes. C'est chaud d'être un homme que ce soit dans la compétition donc ce que je viens de te dire depuis tout petit qui tu dois être et même quand t'es grand tu peux pas être un bouffon. Tu peux pas être un bouffon. Il faut que tu fasses de l'oseille, les codes pour être respectés, la manière comment les femmes te rejettent parce que ça, je te rappelle quand même que 80% des hommes sont invisibles pour les femmes. Donc ça, elle a expérimenté tout ça, etc. Donc c'est super intéressant. T'imagines bien que ça, les féministes ou les gens, ça, personne n'a monté ça. Et ah oui, j'ai oublié de te dire, cette femme-là, c'est une féministe pure, c'est une féministe de ouf, ok ? Et elle a voulu faire l'expérience. Bref, bienvenue, welcome dans le monde des hommes, les filles. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que c'est mieux d'embraser et être une femme au mieux de vouloir être en compétition avec des hommes. Je vois pas trop l'intérêt. C'est pas votre nature. Nous, on a la testocérone, on est agressif, on est, tu vois, on est conquérant. C'est pas, en fait, on est différent. Je sais que c'est difficile aujourd'hui de dire ça. On est différent. Donc bref, du coup, qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Bon, après, j'ai pas débattu tout ça. T'imagines bien, j'ai dit, viens, viens, chose de sujet. Mais elle voulait savoir, mais pourquoi t'es... Ouais, après, elle a voulu me rassurer, tout ça, etc. Mais bon, elle se trouve, elle dit ça pour me rassurer, genre, en mode, parce que voilà, elle est intéressée, tu vois. Mais après, il y avait une autre service qui est venue, j'ai dit, t'es féministe toi ? Elle m'a dit, ah non, non, « Mais pourquoi je pourrais pas ? » Je fais ce que je veux. Et donc, du coup, ah, je suis taquin, je suis taquin, moi. Et donc, du coup, ça, c'est bien fini. Ça, c'est bien fini. On a continué, on a rigolé, machin. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je pense qu'on va se revoir. Si, on va se revoir. Est-ce que je ferai une vidéo suite ? Je pense pas, quand même, pour des raisons que je ne pourrais pas évoquer dans cette vidéo. En conclusion, parce que c'était, il faut qu'il y ait une conclusion, quand même. En conclusion, tout féministe tatoué et écrit sur la bio, c'est moi qui ai payé l'addition. Alors, si tu regardes la vidéo, je rigole. J'ai fait des vidéos, je dis, en tant qu'homme, tu dois payer l'addition. C'est-à-dire, il n'y a pas de problème. Mais c'est que j'assume que je suis un homme. Je n'essaie pas de prendre parce que les féministes, en fait, elles veulent, en fait, le double standard leur va tant que ça leur est bénéfique. Voilà. C'est ça le truc. Ça veut dire qu'en gros, le patriarcal, ce n'est pas bien, on veut l'égalité, mais par contre, on veut quand même être traité comme une lady. Bon, alors, je ne suis pas sûr, mais j'ai l'impression des filles quand même qu'il y a... On ne peut pas... Ça veut dire qu'on n'est pas égaux, finalement. Si jamais, on vous traite comme une lady, gentleman, machin, on paye pour vous, machin, machin, c'est quoi ? Finalement, on n'est pas égaux, alors ? Peut-être que chacun a son rôle. Alors, finalement. Bon, donc, du coup, j'ai payé, ça m'a fait plaisir de payer, ça ne pose aucun souci, de toute façon, je vais payer mes dates, les gars, sachez-le, je ne suis pas dans la team, les gars, qui pensent que genre, ouais, non, moitié, moitié, le truc comme ça, moi, je ne fais pas ça. Choisissez bien vos meufs, quand vous allez dater avec elles, ou n'allez pas dans un truc cher, voilà, prenez un café, d'ailleurs, c'est un test, si jamais un café, ça ne lui suffit pas, elle veut des trucs grandioses, zap, next, tacos, elle était à fond, voilà, ok, ça prouve que c'était une meuf qui est vraiment intéressée, bref, c'était la petite anecdote, en mode tranquille, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, si tu aimes bien ce genre de story time, là, je suis parti vraiment freestyle, je ne sais pas combien de temps elle a duré la vidéo, mais moi, quand on me lance sur les sujets comme ça, je déroule, je suis en warrior, donc du coup, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, et surtout, je vais mettre un j'aime si jamais tu aimes ce genre de vidéo, si je vois que les, comment ça s'appelle, les stats sont éclatées, je ne vous refais plus jamais, story time, terminé, plus jamais les gars, donc voilà, n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas, je te rappelle les gars que si jamais je peux m'ambiancer comme ça, vivre ma best life, être là, Mexico, Colombie, Canada, Brésil, s'ambiancer, etc., danser la salsa, qui lui crut que j'aurais dansé la salsa, incroyable, c'est parce que les gars, j'ai lancé mon B100I, je te partage toutes les stratégies dans Pirate Marketing, et tout ça en plus avec tous les bonus que je t'ai cités avant, et tu peux y accéder, il y a ton CPS, donc prends rendez-vous maintenant, arrête de chialer, c'est possible, au mieux de me regarder sur, d'ailleurs suivez-moi sur Instagram, au mieux d'être là, de me regarder de loin, oh la la, ça déchire sa life, tu peux avoir la même, il faut juste se lancer, par contre ça prend du temps, oui c'est vrai, mais ça en vaut le coup, en plus ça prend du temps, enfin franchement, je ne sais pas, allez entre 2 et 5 ans, tu peux faire ce que je fais, tu peux voyager et vivre ta vie, et tu vas voir, ça change complètement, surtout dans le marché du dating, bref, attends j'exagère quand même, quand je dis complètement, parce que je n'ai pas eu vraiment de changement, je dirais que ce soit aux Etats-Unis, ou en Europe, mais en tout cas, tu auras un pouvoir d'achat beaucoup plus élevé quand tu vas voyager, there you go, donc voilà les gars, on lâche rien, et on reste déterminé, il y a eu et à nous, je suis à ton camp, et on reste déterminé, 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 – Sous-titrage FR 2021